Monsieur le Premier ministre, il est à l'université publique qui est en cours de construction dans le département de Koulou, notamment à Luango. Vous y avez été pour visiter le chantier. Comment évolue-t-il ? Nous avons été satisfaits du niveau d'exécution des travaux qui ont commencé peut-être courant mai et qui, au bout de quatre mois, sont arrivés pratiquement à 15 ou 20 %. Nous travaillons pour que, effectivement, ces travaux se poursuivent. Et rappelons-là que c'était un engagement du président de la République, mais qui est en train de se réaliser et s'est bien inscrit dans son projet de société. Pointe-Noir et le Koulou pourraient se réjouir d'abriter désormais l'une des plus grandes universités de notre pays et avec des formations pointues dans des domaines adaptés à l'environnement, entre autres, venant le cas de l'Institut du pétrole et des mines, venant le cas de l'Institut de l'environnement et des métiers de la mer. Donc, nous pensons que c'est un très beau cadeau que le président de la République offre à la jeunesse congolaise en général et à celle de Pointe-Noir et du Koulou en particulier, mais pas que, puisque cette université est appelée à accueillir d'autres jeunes qui viendraient d'autres départements.